bonjour nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle présentation concernant les chaînes éditoriales de la théorie à la pratique cette fois ci nous allons directement travailler sur opal donc nous allons reproduire un cours tout d'abord je dois expliquer c'est à dire la table de correspondance entre les titres dans un cours classique et la nomenclature de l'opal donc si vous prenez par exemple un élément du couple est une matière dans un élément de cours classique cette matière correspond à ce qu'on appelle le module opal dans le logiciel opal les chapitres correspondent à une division principale les sections ou bien les titres dans un chapitre avec des sous titres correspondent à des divisions à l'intérieur de la division principale mais si votre chapitre contient que des titres sans sous titres dans ce cas là il faut ajouter des gains de contenu et si les sous titres contient plusieurs contiennent plusieurs paragraphes dans ce cas là il faut ajouter ajouté des parties donc je vais faire ça à travers un exemple supposons que j'ai un module bien matière intitulé était ici dans l'enseignement si et cette matière se compose de deux chapitres le chapitre 1 c'est le site de zil le chapitre 2 c'est la conception d'un coup pour un enseignement et oui maintenant pour le chapitre numéro un les conçus d'un grand titre carte mentale avec des sous tes divisions sous titre et pardon car ce titre contient deux sous titres philosophie de la carte et logiciel de réalisation qui sont des grains de contenu par contre pour le deuxième chapitre qui est donc l'atelier numéro 2 conception d'un coup pour un enseignement hybride il contient deux titres sans sous titres donc ce sont des grains de contenu éléments de base et chaînes éditoriales passons maintenant à l'application opale donc voilà donc on va on va essayer de faire dire et de passer directement à l'opale donc j'exécute deux fois ou pas pour le lancer voilà une fois l'opale se lance donc vous voyez donc l'écran d'accueil et puis vous cliquez ici atelier et la première des choses je dois ajouter un atelier donc l'atelier donc ajouté ici je vais l'appeler premier pas opale et attention il faut cocher ces extensions qu'on a déjà installé auparavant vous laisser ça pour les prochaines vidéos et ne jamais cocher opale starter parce qu'il va vous donner peu de fonctionnalités et peu de ressources par rapport aux opales avancées donc il faut laisser toujours opale avancée et puis cliquer sur créer voilà et nous allons voir ensemble que l'atelier va être inséré ici en attendant l'atelier l'insertion de l'atelier ce qu'on va faire maintenant c'est de reproduire ce cours on a ce cours qui est écrit avec au pal et on va le reproduire tel qu'elle est et ce coup là voilà contient des fichiers voilà un fichier carte mentale pdf donc c'est une ressource externe il contient des images donc je dois les ajouter et ces images et ces ressources sont ici donc sont ici toutes les images ici et la ressource fichier elle est ici voilà je reviens à mon espace donc vous voyez ici que le l'atelier premier pas avec au pal est inséré ici je clique sur ouvrir là et j'ai un atelier qui est vide donc je commence pas créer la matière donc pour créer la matière jeu je divise mon espace si j'ai par exemple plusieurs matières je dois créer plusieurs espaces chaque espace pour une matière pour moi j'ai une seule matière je vais créer la matière la matière qui s'appelle t ici dans l'anciennement si je me souviens seulement ok voilà et dans cette matière et à le contenu je clique avec le bouton droit de la souris c'est donc soit pendant avec le bouton droit de la souris ici je clique sur créer un espace et je fais le contenu donc j'ai un contenu texte et puis je re sélectionne ici dans l'enseignement avec le bouton droit de la souris créer donc j'ai des images et avec le bouton droit de la souris créer un espace et j'ai des ressources fichier voilà donc j'ai trois donc je commence d'abord pas importer les images donc pour importer les images quoi faire donc à chaque fois est donc plutôt vers les images je sélectionne toutes les images et je glisse déposé je glisse déposé c'est à dire que je vais appuyer sur le bouton gauche de la souris sans le relâcher je glisse déposé ici et je vais mettre toutes les images toutes les images ici dans ce répertoire et vous voyez toutes mes images sont ici voilà je fais la même chose avec mon fichier ressources je le glisse déposé et je le mets ici et vous allez le voir elle est ici voilà maintenant ça c'est pour les images pour le contenu on a dit qu'on a même pendant on a ça c'est pour afficher le fichier pour le contenu voilà je dois créer d'abord la matière donc je clique sur le contenu avec le bouton droit de la souris sinon ici et un éteint donc avec le bouton droit de la souris je clique sur créer un éteint voilà et je commence par insérer le module opale car on a dit que une matière c'est un module opale je fais c'était ici pendant dans l'enseignement on l'a créé et j'ai ma matière ici elle est vide et vous constatez que le premier module opale lors de son insertion il contient donc des des activités d'apprentissage que vous pouvez pas les supprimer par exemple pour les supprimer chaque module opale doit contenir au moins une division grain de contenu ou bien les activités d'apprentissage ce qui ici pendant ce qui est ici en croix rouge cela veut dire c'est obligatoire donc je commence par écrire le titre de monté ici dans l'enseignement je reviens au cours à reproduire ici c'est l'été ici donc je vais faire le copier-coller voilà comme ça j'ai et puis ici tout ça c'est à configurer au niveau de la publication pas maintenant par rapport à ça je vais le copier à laisser papa dont je vais d'abord ajouter le non et je commence pas donc je commence à ajouter ça c'est au niveau de la table des matières c'est à générer automatiquement c'est pas à vous de la faire et je commence j'ai un chapitre numéro 1 c'est un main donc puisque c'est un chapitre je dois insérer une division je vais copier ça et le maîtresse et chapitre 1 et vous voyez en insérant un chapitre c'est automatiquement et plutôt une division automatiquement il ya un gain de contenu maintenant je peux supprimer ça parce que j'ai inséré et je commence donc j'ai un titre qui s'appelle introduction on voit ici introduction un autre titre qui s'appelle l'utilisation de carte mentale donc introduction et carte mentale il n'y a pas il n'y a pas des sous titres par contre et un autre titre ici qui s'appelle les constituants d'un scénario d'apprentissage et ici il ya des sous titres donc pour ces deux là introduction et utilisation de la carte ce sont des grains de contenu parce qu'il n'y a pas des sous titres donc qu'est ce que je dois faire j'ai le premier grain de contenu j'insère le deuxième grain de contenu je clique sur l'étoile voilà et grain de contenu et puis je clique sur cette flèche et cliquez sur contenu internalisé et la même chose cliquez sur cette flèche contenu internalisé voilà et je vais aller vers le premier contenu donc c'est l'introduction voilà et je copie tout ça je le mets ici introduction et vous voyez ici que il ya quelque chose qui s'appelle définition et ça c'est une ce qu'on appelle c'est la balise pédagogique donc je copie que le texte ici voilà comme contrôle c'est copier et ici je clique sur cette sur l'étoile et j'ajoute définition et puis je le fais ici scénario d'apprentissage je reviens donc un scénario d'apprentissage et le résultat du choix d'une stratégie d'apprentissage par rapport à un contenu voilà et donc vous voyez que sa stratégie d'apprentissage est contenu sans temps gras bleus cela veut dire que il faut les faire ici pour faire ça ici qu'est ce que je dois faire je sélectionne stratégie d'apprentissage et puis à partir d'ici je fais important et la même chose pour contenu et je fais important voilà et je supprime cette j'ajoute une deuxième parce que vous voyez ici complément un deuxième c'est pendant j'ajoute un deuxième ici complément et je fais ça puis je vais essayer de voir ce qui est important succession obligatoire et pédagogie explicite succession sont c'est important obligatoire c'est important et dans un but pédagogique explicite c'est pas dans je vais pédagogique explicite important voilà il ya le fondamental et un autre fondamental je vais copier si ça voilà je copie sa contrôle copier ici et quand vous voyez s'il ya des puces des points ici voilà donc je dois pas donc que je dois faire ici j'ajoute fondamental fondamental ici je peux activer le brouillant ici je copie sa ici un scénario d'apprentissage un ensemble de tout cohérent deux ici je le mets ici et puis ça rôle des apprenants pardon je le mets ici et j'ajoute la puce ici liste à puce à la fin je vais faire deux fois entrer voilà j'appuie deux fois sur la touche entrée pour mettre pour mettre pour mettre pour mettre le service de communication puis je vais essayer de voir tout ce qui est donc rôle rousseau service ce sont des mots importants rôle Ressources Services Ce sont deux mots importants Voilà Ça c'est pour la première partie Le deuxième grain de contenu C'est l'utilisation des cartes mentales C'est le deuxième Ça c'est le deuxième Je sauvegarde à chaque fois Voilà Viens Pardon Donc c'est un fondamental C'est les objectifs de la carte mentale Je dois insérer un fondamental ici Un fondamental Qui s'appelle Les objectifs titres Les objectifs de la carte mentale Vous voyez ici Que j'ai sauvegardé Et comme je n'ai pas Rempli ce champ là Donc il y a une erreur Et l'erreur Va se répercuter d'ici Donc vous voyez ici Que il y a Le Croix rouge ici Et je commence à représenter la carte mentale Voilà Voilà Donc je sélectionne tout ça Je le supprime Et je fais le deuxième Donc représenter la carte mentale Il y a des puces Il y a des puces Voilà Deux fois Deux fois Fournir Voilà Et puis deux fois sur la touche entrée Faciliter Et travailler en groupe Voilà Et j'ai terminé avec tout ça Je le supprime Voilà Je sors garde toujours Pour ne pas avoir de problème Vous voyez que ici Il y a Le croix rouge C'est à dire Il y a une erreur L'erreur Elle est ici Je dois supprimer ça Voilà Si par exemple Vous avez oublié C'est à dire Que vous voulez Par exemple Insérer Fondamentale Alors que vous Vous avez inséré C'est par erreur Vous avez inséré Remarque Par exemple C'est par erreur Donc vous cliquez ici Avec le bouton droit de la souris Transformer En fondamentale Donc Sans refaire la chose Voilà Je reviens à mon cours Donc Méthode Donc il y a une balise Qui s'appelle Méthode Voilà Donc Je vais insérer Une autre balise Qui s'appelle Méthode Et Je fais Les logiciels Et les logiciels Sont Ici Et puis Il y a une balise Qui s'appelle Exemple Voilà Voilà Ce sont des logiciels Si vous voulez On peut faire ça Et je se regarde A chaque fois Puis Il y a une Puis Une balise Qui s'appelle Exemple De carte mentale Exemple Donc je vais insérer La balise Exemple Ici Voilà Ça c'est le titre Voilà Et puis Je vais voir Qu'est-ce qu'il y a Donc à l'intérieur Il y a une image Ici Si vous voyez Que une image Ici Voilà Sans ressources Je répète Si vous voulez Puisqu'il y a une image Je clique sur cette petite L'étoile Pardon Je clique sur ressources Et je J'efface ça Je le supprime Et puis je vais voir L'image C'est une carte mentale Je vais chercher Ma carte mentale Dans mes images Je pense C'est celle-ci Je pense Voilà C'est la carte mentale Que je dois L'installer Pour la grandir Il faut Cliquer ça Sans relâcher Le bouton De la souris Il faut la grandir A partir de ce point-là Voilà Je vais la grandir Ici Voilà Et ici Les propriétés Pour donner un titre De la carte Je peux dire Carte Mentale Mentale Du module Par exemple VHDS Si vous voulez Ça c'est la licence On a Type d'image Et ainsi de suite Donc ce qui est important C'est ici Vous sauvegardez Vous Fermez ça Et puis pour la ressource Vous Glissez Déposé Donc Sélectionnez l'image Sans relâcher Le bouton De la souris La mettre ici Et vous voyez Votre image Elle est ici Voilà Ça c'est pour Et pour le On a un autre titre Mais ici Un titre Un grand titre Si vous voyez C'est Un grand titre Ici Avec Des sous-titres Donc je dois ajouter Ici Une division Voilà Ça c'est le grain de contenu Voilà Donc Si vous cliquez Deux fois Il va S'afficher Deux fois Il va être Caché Et si Je cliquez J'ajoute Une division C'est Ça Je ne dois pas le mettre Parce que La numérotation Ça sera faite Automatiquement Et Il y a Un grain de contenu Qui s'appelle La nature Du matériel Attendu Si vous voulez Ici Sans faire ça Voilà Je ne sais pas si Je ne dois pas mettre Même ici Je ne dois pas le faire J'ai oublié Voilà Et ici Ces ressources Peuvent être Donc Proposer Je vérifie Que c'est ça C'est Voilà C'est Proposer Ici Ici C'est une liste Ordonnées Et un Ici C'est Deuxième point C'est Elaborer Donc Je vais vérifier Ça C'est Elaborer Dune Voilà Et puis Ici Donc Pour proposer On a fournir Fournir Je vais les revoir Ici Donc Fournir Fournir Destiné Je vais les mettre Ici Voilà Et Liste Ordonnées Pardon Liste Apus Et puis Ici C'est Elaborer Dune Elaborer Et je fais ça Elaborer Interne Externe Et C'est une liste Liste Apus Et je vais voir Qu'est-ce qu'il y a Comme Donc Ce qui C'est brut Prescription Forte Interne Externe Donc Je vais les faire Comme Un peu Important Prescription Ferte Fable Important Ressources Désinformations Je Je vais vérifier Texte Appeler Ressources Brutes Non Si Vous Non Interne Externe Interne Externe 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 C'est bon Je sors Et je vais voir Qu'est-ce qu'il y a Également Donc Toutes Ces ressources Donc Un autre Paragère Pardon Et vous voyez Qu'il y a une image A insérer On va D'insérer Non Et à une image A insérer Donc Je dois Faire Pardon Je dois Faire Ca Ici Ressources Et je vais Chercher L'image Ici Donc C'est Le matériel Sommé Je pense Que Celui Là Donc Si Celui Là Donc Vous Pouvez Alors Ici Jouer Sur Ça Proposition Nature De matériel Sommé Du matériel Sommé Voilà Et vous sauvegarder Vous fermez ça Vous fermez ça Et nous allons la glisser déposer ici Voilà Elle est ici Je reviens ici Pour s'assurer Voilà C'est ça Ici C'est Deuxième Grain de contenu Organisation des groupes Organisation J'ajoute un autre Un autre Un autre Un autre Plutôt Grande Contenu Pardon L'internaliser Plutôt Organisation Du groupe Et je passe un peu plus bas Je vais voir Qu'est-ce qu'il y a Donc il y a une définition Pardon Il y a une définition Il y a une définition avec cette image Pardon La définition Je Une définition ici Je vais la mettre ici Parce que c'est Voilà Donc dans un cours Donc pardon Ici Définition Je vais supprimer D'abord ça Donc la création Soit autonome Je vais voir Ça Qu'est-ce qu'il y a ici Donc Création des groupes Qui peut-être Voilà Répartition Des tâches Donc je ne vais pas Ce qui peut-être Pardon Ici C'est une liste Pour donner Voilà Et puis ici Deuxième Répartition Des tâches Dans un groupe Je reviens ici Pour faire ça Autonome Aléatoire Opportuniste Raisonné Et ici Je le mets ici Et aléatoire Raisonné Normalement Il y a Opportuniste Raisonné Et ici Je fais Les status Voilà Et pour ça Je vais J'ai créé Sans du groupe Strict Ou bien libre Donc ici Pardon Voilà Et je vais voir Ce qui est en gras Donc création des groupes En gras Répartition Des tâches En gras Strict Libre Permanent Transitoire Donc répartition Création des groupes C'est important La répartition Des tâches Pardon Important Et strict Important Ça c'est important Alléatoire Plutôt autonome Alléatoire Raisonné Tout ça C'est important Voilà Donc Tout ça L'efficacité Du groupe Est atteint Sujet moyen Fort Donc tout ça C'est Si vous voulez L'efficacité Du groupe Voilà L'efficacité Du groupe Voilà Et ici Sujet moyen Sujet fort Moins performant Sujet bb Faut Hétérogène Donc Sujet moyen Sujet fort Important Moins performant Sujet fort Hétérogène Et ainsi de suite Donc Faites Tout ça Sujet faible Sujet fort Hétérogène Je pense Homogène Et homogène Hétérogène On a fait L'hétérogène C'est homogène On a Tout ça C'est Grand Je sauvegarde Toujours Voilà Je reviens Mon cours Et j'ai une image Ici Donc Pour insérer L'image Donc Je passe Ici Je clique Ici Ressources Je cherche L'image Je pense C'est la création Des groupes Groupe Voilà Ici Propositions Création Création Des groupes Donc Je ferme Et Je glisse Déposé Ici Je pense Que j'ai terminé Avec Le chapitre Ah Maintenant Je suis dans Le premier chapitre Qu'est-ce que Je dois faire Voilà Je vais Être ici Je clique Deux fois Sur division Voilà Et si vous voulez Ici Si vous Si vous voulez Ici Faites Voilà Donc Tout ça Et Donc Vous sélectionnez Avec le bouton De la soirée Afficher le plan Pour savoir Si vous êtes Sur la bonne voie Donc C'est vrai Nous avons une introduction Nous avons utilisation De la carte Nous avons Les constituants D'un cours En ligne D'un D'un scénario D'apprentissage Et puis Nous avons C'est de là Donc On est sur La bonne voie Ça c'est le premier chapitre Voilà Pour le deuxième chapitre Je dois insérer Il y a une division Voilà Le deuxième chapitre C'est les technologies éducatives Voilà C'est les technologies éducatives Et puis Pardon Je vais voir Qu'est-ce qu'il y a Il y a Un grain de contenu Un grain de contenu Les MOOC Et un grain de contenu Les classes inversées Et un autre grain de contenu Les grilles de correction Donc il n'y a que des grains de contenu Premier grain de contenu Deuxième grain de contenu Troisième grain de contenu Et puis Je vais faire Externaliser Plutôt Pour les trois Voilà Pour les trois Voilà Et je commence Les MOOC Donc Ça c'est le premier grain de contenu Là Si vous voyez Les MOOC Avec une définition Et une image Qui a été insérée Je prends d'abord Cette définition Ça c'est une méthode Donc j'insère Définition Ici C'est une ressource C'est l'image Et ici C'est Donc la ressource C'est les MOOC Elle est ici Donc Je peux la grandir Je l'appelle Je l'appelle MOOC Si vous voulez Voilà Je ferme Et Je fais glisser Déposer ici L'image Voilà Et je commence à voir Ski Tonga Donc Massive Amaiti Donc ça c'est Avec des puces Sauf que Voilà Donc ici Donc on a Massive Ça c'est des puces Ça c'est des puces Je pense que ça Et puis nous avons Une autre balise Pédagogique Qui s'appelle Création Et plutôt méthode Je supprime ça Et j'ajoute méthode 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 Voilà Je fais ici Ça Par cinq étapes Je vais Je vais faire d'abord Les étapes On va Puis on va refaire Ça Les cinq étapes Voilà Ici Et après avoir Fait les cinq étapes Liste ordonnée Ah pardon C'est une liste Plus Et voilà Donc il y a ici Un lien Voilà Je sélectionne le lien Et une autre méthode Donc je peux Il y a un lien Voici Cinq méthodes Que sont Depuis De la petite évaluation Les mots Cinq étapes Je sélectionne ça Je fais ici Adresse web Et j'ajoute L'url Et mémoriser Voilà Il y a ici Une méthode Et puis si vous voyez Il y a deuxième grain de contenu Classe inversée Avec l'image On va l'insérer Voilà Avec la balise Définition Donc je transforme ça Pour vous montrer Comment faire ça Voilà Pardon Voilà Je transforme ça En définition Si vous voulez Voilà Et j'insère ici Une ressource Et la ressource C'est classe inversée Et classe inversée Elle est là Je peux faire ça Je mets classe inversée Les classes inversées Si vous voulez Je ferme ça Et classe inversée Je vais la mettre ici Et je vais Faire tout ça Avec acteur de formation uniquement Avec acteur de formation Qui donc Là Ici Important Il y a une balise Si vous voyez Si vous voyez Ici Il y a la balise complément Et notre balise méthode Donc balise Et complément Je vais voir C'est quoi ce complément Donc Beaucoup travaillé Qui est en gras Il y a Une autre Ici Méthode Méthode Maintenant On va voir Qu'est-ce qu'il y a Pendant Méthode Donc Et ici Vous voyez Donc Je fais ça Et Voilà Et on passe Au troisième Et dernier point Les grilles de connexion Donc c'est un grain de contenu Elle est ici Je supprime Donc ça Je supprime ça Vous avez une image ici Je vais l'insérer d'abord Donc je transforme Donc je transforme d'abord J'ai J'ai un exemple Qu'un exemple ici Donc Donc j'ai C'est définition Si vous voulez Je transforme ça en définition J'insère si vous voulez ici Un ressource Et c'est les grilles de correction Je pense que c'est ça Voilà Voilà Si vous voulez Grilles de correction De correction Je sauvegarde Et Grilles de correction Correction Voilà Voilà Donc Grilles de correction C'est ici Voilà Et puis le texte Avec une autre balise Pardon Avec une autre balise Comme exemple Le texte Et puis une autre balise Exemple Voilà Et Je vais faire ça Ça c'est l'exemple Et ça ce sont C'est pas évident De les faire Parce que Ça concerne Voilà Donc Ce sont des références On va les voir Une autre fois Voilà Et Et puis Nous allons Cliquer ici Pour sauvegarder Donc il n'y a pas De problème ici Et je vais afficher Également Donc il est déjà affiché Et vous voyez Donc il y a Une erreur ici J'ai J'ai laissé le B Je dois Le supprimer Ça Voilà Voilà J'ai laissé le B Et vous voyez ici Que Voilà Thème 1 Thème 2 Et ainsi de suite Donc après avoir Terminé avec la conception Qu'est-ce qu'on va faire On va créer Un autre espace Qui s'appelle Publication Publication Ici Et à l'intérieur Je vais créer Un item Donc c'est La publication Le support web D'abord Donc publication Web Créer Voilà pour la publication Web Ici je commence à faire Ces informations Voilà Donc C'est la version Donc je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai fait ici 5.0 5.0 La date de publication Si vous voulez Janvier 2022 L'illustration Vous voyez Qu'il y a Les comptes De l'opage Je vais faire L'opal ici Donc les images Opal Voilà Et Voilà Et copyright Ici Ici Vous avez Le copyright Voilà 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 Je sauvegarde Je reviens Au contenu ici Ici pour Pour faire ça Copier Coller Ça Si vous voyez Et le mettre ici La licence Bon J'ai pris Je ne sais pas Non Ici Je reviens ici Je glisse Déposer Je glisse Déposer Ici Et je clique Sur Sauvegarder Puis Je pars Vers web Je sélectionne Ce que j'ai Installé Comme Chart graphique Et puis Je clique Sur Générer Voilà Ça c'est pour La publication Web Entre temps Je vais Installer Un autre Ajouter Un autre Item C'est la publication En papier Donc Créer Contenu papier Je reviens Ça d'abord Donc Vous voyez Que c'est terminé Vous pouvez Le télécharger Vous pouvez Le consulter Donc Vous cliquez Ici Pour le télécharger Il va vous demander Le téléchargement Je vais faire ça Le nommer Par exemple Je fais Mon nombre Si vous voulez Reproduction 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 Ici Elle est ici Normalement Voilà Il est ici Je le Donc avec le bouton Droite de la souris Voilà Et vous allez voir La production Ici Il est ici Et avec le bouton Droite de la souris Pour l'ouvrir Avec l'écran Voilà Et vous allez voir Que Voilà Il s'ouvre ici Et ça C'est mon cours Donc Je minimise un peu Zoom in Et vous voyez Donc Tout ça Avec ça Et je commence Le module Et vous voyez Mon module Il est ici Thème 1 Je pense Voilà Thème 1 Avec Et ainsi de suite Voilà Vous voyez Mes images Mais fondamentales Maintenant Mes images Sont ici Si Vous voyez Que sont Un peu Petites Donc Vous pouvez Revenir Au cours Pour les ajuster Et ainsi de suite Voilà Donc Ça C'est mon cours Voilà Donc Je reviens A la publication Papier J'ai ajouté La publication Papier Ici Donc C'est la même chose C'est la version J'ai mis 5 Votes J'ai mis Ici Si vous vous souvenez Janvier 2022 Copyright Ici J'ai mis Donc Pardon Voilà Copyright J'ai mis Ça Pardon Et l'illustration On a pris Si vous vous souvenez Donc Opal Voilà Je surgarde Je reviens Ici Et vous faites La génération OpenOffice Et la génération PDF Et la génération Postscripton Pour optimiser La pagination Les deux Et vous pouvez mettre Même La génération PDF Simple Donc C'est trois générations En attendant Donc ça c'est pour l'ODT Ça c'est pour le PDF Postscripton Ça c'est terminé Donc on peut l'ouvrir Bon on va le télécharger Directement Contenu papier Donc ça Le production Télécharger Les PDF Si vous voulez Et ça Je vais le mettre Enregistrer Et on a tendance A le postscripton Donc Ils sont ici Je pense Donc Ahmed Blahane PDF Ça c'est le cours Qui a été reproduit Mais Avec une extension PDF Vous allez voir Et ça Avec Bah dans Ça c'est le PDF Voilà Et vous voyez Le PDF Il est ici Avec La table des matières Bah dans Avec une table des matières En attendant son ouverture Je pense qu'il y a un problème ici En attendant son ouverture Et le postscripton s'est fait Et également télécharger Et également télécharger Donc Ahmed PDF J'ajoute PS Là je reviens ici Je vais le rio rire Parce qu'il y a un problème Je pense ici Rien de problème ici Je vais le rio rire Pardon Pardon J'ai Pardon Pardon J'ai oublié De Pardon J'ai oublié De faire De glisser Déposer le fichier Pardon Donc je refais La chose Pardon Donc je refais Les générations Générer Générer Et générer Donc Donc J'ai oublié D'insérer le fichier Donc ça C'est pour le PDF Normal Télécharger C'est le PDF Normal Ça c'est L'ODT Et on va voir Le post-scripton Donc ça c'est Le PDF Ça c'est L'ODT En attendant Le Que le post-scripton Donc vous voyez Le PDF Avec Tout ça Avec la table Des matières Donc tout ça Il est ici Avec les balises Pédagogiques Avec le tout Voilà Les balises Pédagogiques L'insertion Des images Et ainsi de suite Ça c'est Pour l'ODT Vous voyez également Pour le Pour Un 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 Et Donc vous voyez C'est Donc J'ai omis De mettre La licence Mais c'est pas grave Donc c'est pas ça Pardon C'est celui-là Et le temps Que Post-scripton Pardon Post-scripton Téléchargé Je vais Mettre Et nous allons Je pense Qu'il y a un problème Ici Je vais Refaire ça C'est pas grave Je vais voir ça Donc Le post-scripton Ça c'est le post-scripton Donc vous voyez Une autre Ça pour l'optimisation Des pages Vous voyez C'est généré Automatiquement Voilà Et vous voyez Qu'il y a une Optimisation De pages Voilà Je reviens Je pense Qu'il y a un problème Fermez L'anglais Je pense Qu'il y a un problème Par rapport A Donc Par rapport A ça Je ne sais pas Quel est le problème Je reviens Ici Et Je clique Sur Générer Voilà Et télécharger Et télécharger D'accord Donc c'est celui-là Je suis en train d'ouvrir un autre qui est erroné Donc je devrais normalement celui-là Et vous voyez donc la table des matières Avec tout ça Voilà Donc ça c'est pour la reproduction d'un cours Voilà Ça me termine Normalement